Petrolheads, je vous retrouve aujourd'hui dans ma chambre pour le premier Q&A de la chaîne. On en avait déjà fait pas mal sur Instagram, mais on est de plus en plus sur YouTube. Mais je me suis dit que c'était une bonne idée d'en laisser un sur YouTube, pour que si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pourrez apprendre à directement plus me connaître et à plus comprendre mon univers du Petrolhead Diary. Alors pas mal de questions que je vous ai posées sur Instagram, énormément qui reviennent en commun, ça aussi ça me motive à faire ce Q&A. Je vais commencer tout de suite avec les choses simples, qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie, quel âge j'ai, etc. Donc je m'appelle Smael, j'ai 22 ans, bientôt 23, étudiant en médecine à Casablanca ici. Et ça nous amène à une question qui a été posée aussi quelques fois, c'est comment je fais pour gérer les tournages, montages, YouTube et les études. C'est pas un secret, ça prend énormément de temps de monter les vidéos, surtout. J'ai la chance d'en avoir assez en début de semestre en général, mais dès que les parcelles arrivent, ça commence à être plutôt compliqué, c'est pour ça que j'ai toujours une petite disparition de 1 mois et demi, 2 mois. Et sinon, des fois, j'essaie de filmer beaucoup, éditer à l'avance, et sortir les vidéos une fois par semaine quand je suis en période d'examen, pour pas disparaître, justement. Une autre question qui est revenue pas mal aussi, comment je fais pour trouver les voitures que je vous présente ? C'est vraiment un big, big behind the scenes qui se passe. Avec cette aventure-là, je me suis jamais pris autant de vent dans ma vie, c'est juste l'audace, il faut demander. Au début, quand t'as pas encore de vidéos, c'est un peu plus compliqué, mais au fur et à mesure que tu peux montrer ce que t'as fait, ça devient un peu plus simple. Des fois, ça va être des connaissances d'amis à moi, des fois, ça va être les rencontres que je fais, des fois, ça va être des petrolheads comme vous, directement sur Instagram Team Contact. Donc le mot principal, en tout cas, c'est toujours rencontre et partage, c'est ce qui est cool. Question de Yazzie, Depuis quand j'ai commencé à suivre cette passion pour l'automobile ? Je pense pour la plupart d'entre vous, depuis toujours, depuis que je suis tout petit, spoté les voitures dans la rue, joué avec des voitures. Je me rappelle Magnum, dès que je voyais Magnum à la télé, j'attendais comme un fou pour le voir arriver dans sa Ferrari. Surtout les jouets, je passais des après-midi à jouer avec les voitures télécommandées. Là, cette Zara Picasso de Love, d'ailleurs, qui était ma première voiture télécommandée que j'ai encore jusqu'à maintenant. Et voilà, petit à petit, la passion évolue avec l'âge. Ma dream car. Alors cette question, elle revient énormément. Je pense que comme toute personne qui aime énormément les voitures, il y en a très souvent, il n'y en a pas qu'une. Top 3, on va dire, de rêve, de rêve. Moi, je dis toujours, autant rêver, autant très bien rêver. Paganizondaschenko et Roadster, la Ferrari Aperta, F12 TDF. Et la liste peut être encore très longue. Ou, dream garage. Dans mon dream garage, il faut qu'il y ait un V12 Ferrari, une 911. Et le reste, c'est du bonus. Ça peut être V8 Ferrari aussi, V12 Aston Martin. Donc, allez, aujourd'hui, je dirais une F12. Je vais essayer de ne pas choisir des éditions limitées. Donc, F12. 911 Targa GTS 991 Boîte Mecha. De préférence, une petite peinture PTS. Je ne vais pas être trop gourmand. Et on va rajouter un daily à ça. Ça va être un daily R6. Voilà. Oh, question par Alien Car Spotting. Quelle caméra j'utilise pour filmer ? Alors, j'ai très très longtemps utilisé que la GoPro Hero 6 Black. Sinon, là, j'utilise mon iPhone 12, avec lequel je prends toutes mes photos et toutes mes vidéos, auxquelles j'ajoute la GoPro aussi pour d'autres angles de vue. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à ajouter une autre GoPro ou peut-être prendre une caméra un peu plus pro. Donc, si vous avez des suggestions pour des caméras simples, un peu pour débutants, parce que je suis vraiment amateur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Petite question intéressante par Ayman. Les modes de voiture dont je ne suis pas particulièrement fan. Je dirais le pop-and-bang trop poussé. Genre, quand tu fais une reproque pour un pop-and-bang, j'aime pas trop quand c'est vraiment trop poussé. Et il y a ça et surtout, c'est pas mécanique, mais tout ce qui est les vitres teintées vraiment de mauvaise qualité et que ça se voit de ouf, ça, j'aime pas trop. Reda qui me demande mes astuces de photographie. Comme je le répète toujours, même s'il y a le projet P, pour lequel, pour l'instant, il y a deux collections qui sont sorties, si vous savez pas ce que c'est le projet P, c'est ça. Pour l'instant, il y a la M3 E30 qui est sortie et la FU Tributo, c'est des photographies en série limitée que j'ai fait tirer. C'est vraiment pour le plaisir, je suis comme à terre, mais le premier conseil que je pourrais donner, c'est énormément s'entraîner, énormément regarder de tutos. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur ça sur Instagram que vous retrouverez en IGTV. La question qu'on m'a demandé, j'avais vraiment hâte de vous répondre à cette question-là, c'est pourquoi je parle pas en derija en arabe sur les vidéos. Je vais prendre un petit moment pour répondre à cette question parce que c'est des commentaires qui reviennent pas mal de fois avec souvent des idées reçues. Alors, pour d'abord répondre à cette question simplement, c'est juste que j'ai fait mes études en français depuis toujours, jusqu'à aujourd'hui, je fais encore mes études en français. Donc, naturellement, c'est en français que je parle, même si à l'hôpital, je parle en derija. Donc, derija kahindal vea kullanar. Pour moi, comme je le répète à chaque fois, il n'y a vraiment pas d'une langue supérieure à une autre. On vit au Maroc, on a la chance d'être dans un pays très polyglotte. Ça parle derija, ça parle espagnol, ça parle français, ça parle anglais. Plus, chaque région du pays a son petit dialecte. Donc, je pense qu'il faut plus voir ça comme une richesse plutôt qu'un défaut. Et surtout, accepter, être fier de cette diversité au sein de notre propre pays. C'est pas parce que je parle plus souvent une autre langue que je suis moins marocain que quelqu'un d'autre. Au contraire, je suis extrêmement fier d'être marocain. Comme je le répète toujours et comme je m'en suis aperçu au fur et à mesure que je rencontre des passionnés pendant les essais, tout le but de cette chaîne, c'est partager avec vous cette passion qu'on a tous en commun pour l'automobile, ni plus ni moins. Il y a Haya qui me demande, je pense quoi du downsizing ? Forcément, je déteste. Moi, j'aime bien les gros moteurs. Des fois, c'est top question de performance. D'ailleurs, au moment où je vous filme ça, on vient de savoir que la nouvelle C63 qui aura un 4 cylindres hybride va faire 635 chevaux. C'est sûr qu'il y aura des performances de malade. Après, je préfère tout ce qui est Atmo. Je ne vous le cache pas. Les bons 6 cylindres en ligne, les V8, les V10, les V12. On ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire, on est obligé de faire face au downsizing. C'est pour ça qu'il y a pas mal de voitures qu'il faut acheter maintenant. Alors, question qui m'a beaucoup été posée aussi, c'est qu'est-ce que j'ai comme voiture ? Alors, je n'ai pas encore de voiture sportive. J'ai une Clio 4 GZL normale pour l'instant, que j'aime bien. Quelqu'un m'a demandé si j'en étais satisfait. Ouais, j'en suis satisfait. Et ça suit la question qui m'a aussi, je pense, le plus été posée, c'est qu'est-ce que j'envisage comme voiture sportive ? Si vous avez suivi les lives qu'il y avait pendant le confinement et pendant le ramadan, ça va énormément vers une MX-5. La MX-5 NC m'intéresserait beaucoup. Après, ça dépend beaucoup du marché ici au Maroc. Il n'y en a pas beaucoup, mais je ne suis pas vraiment borné MX-5. Si je trouve une autre sportive sympa, style à barre, style Mégane RS, si le budget le permet, je foncerai aussi. Mais comme ce que je vous avais toujours dit sur les vidéos de guide d'achat pour ce genre de voiture, je prends mon temps. Je n'essaie pas de sauter sur la première venue parce que je n'ai vraiment pas envie de m'engager dans une voiture qui va me demander énormément d'entretien ou je vais avoir de mauvaises surprises, où j'aurai beaucoup de pièces à changer, etc. Donc, j'y vais doucement. Mais c'est vrai que d'un autre côté, j'ai trop hâte pour ce moment-là. J'ai vraiment hâte que l'occasion se présente et que je puisse partager avec vous des vidéos de cette aventure-là. Mon daily préféré. Très dur comme question, mais il y en a quatre qui reviennent souvent. 911, RS6, S Coupé, Continental GT. Question hyper intéressante de Oussama qui me demande l'esprit automobile au Maroc. Je ne connaissais pas trop l'automobile au Maroc avant de commencer cette aventure de Petrolhead d'Aoui. Et il y a vraiment de tout. Il y a des supercars, il y a des propriétaires de supercars qui sont hyper passionnés. Une belle communauté JDM, il y a une belle communauté Hatchbox. Communauté de classic car, c'est vraiment hyper impressionnante. Il y a des super belles pièces ici au Maroc. Après, ce qui ressort beaucoup, ce qui plaît le plus ici, j'ai l'impression, c'est tout ce qui est M, AMG, RS, S. Ça a beaucoup de succès. Et pour répondre à une question qu'on m'a posée, est-ce que je suis plus M, AMG ou RS ? Les trois sont incroyables dans leurs points forts. Moi, l'esprit qui me convient le plus, que je kiffe le plus derrière le volant, c'est Motor Sport. Mustang ou Challenger ? Mustang. C'est maïchadmi photographie qui me demande c'est quand le test sur les voitures off-road. Trop hâte de faire une aventure comme ça. J'ai pu faire ça une fois sur le lancement mondial du Ranger Raptor. C'était incroyable. C'est un énorme kiff. J'espère que j'aurai l'occasion de faire ça prochainement et que je pourrai vous partager ça. Une des questions aussi qui est beaucoup revenue, c'est pourquoi je ne fais pas un meeting ? Est-ce que je peux organiser un meeting ? J'attends que la pandémie se calme un peu et que ce soit encore plus tranquille de faire ce genre d'événement. Et j'aimerais bien faire ça dans de bonnes conditions. En plus, faire une balade avec les propriétaires qui vont venir et que ce soit vraiment bien organisé pour que ça attire le max de belles voitures, justement. Avant de passer à la prochaine question, je voulais vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de messages de soutien que j'ai reçus quand je vous ai demandé de poser des questions. Vraiment, ça fait trop chaud au cœur. Ça motive à chaque fois. Chaque message en particulier fait du bien. Donc vraiment, merci énormément, Petr Les pour votre soutien. On m'a demandé aussi qui était mon inspiration principale. Beaucoup les Anglais, la vérité. Mr.JWW, c'est l'inspiration numéro 1. J'aime beaucoup ce gars ce qu'il fait, la manière dont il présente ses projets. Deuxième inspiration, c'est Seen Through Glass pour la qualité de ses vidéos et sa bonne humeur constante et les avis qu'il donne. Une question qui m'a fait vraiment plaisir, c'est est-ce que je compte faire des essais de voitures classiques ? Un grand, grand oui. Plus je découvre les voitures classiques, plus je m'y intéresse. C'est une partie de l'automobile qui est super excitante. Donc oui, il y aura des essais de voitures classiques qui arrivent sur la chaîne. Il y a un NAS qui m'a demandé où acheter des voitures d'occasion au Maroc sportives. Bon, il y a les sites internet d'annonce qu'on connaît tous. En général, c'est vrai que c'est pas là que tu trouves les vraies perles. C'est surtout beaucoup de bouche à oreille. Donc constante recherche, constante recherche, que ce soit sur internet ou autour de toi en parler pour, dès que tu trouves la perle rare, direct foncer et la prendre. Il y a une question intéressante aussi, les problèmes qu'on peut rencontrer dans le domaine automobile au Maroc. J'imagine que tu veux dire quand on partage des photos, quand on prend des photos, des vidéos, des essais, ce que les problèmes qu'on peut rencontrer. Le seul problème, on va dire, c'est des fois quand tu fais du car spotting, des gardiens qui te disent non, prends pas en photo, des choses comme ça. Après, en général, au début, c'est un peu frustrant. Avec le temps, j'ai appris à calmement expliquer ce que tu es en train de faire et dire que tu as le droit de faire ça et c'est tout. Et après, en général, ça passe tranquillement. Même quand le propriétaire vient, il voit que tu es juste bien intentionné et ça passe crème en général. Une question qui m'a été posée aussi par Samy, c'est les projets en préparation, les projets futurs. En général, je n'aime pas trop annoncer ce que j'ai en tête ou ce que je suis en train de préparer parce que j'aimerais que ce soit déjà concret avant de vous et de tout vous annoncer. Aujourd'hui, je peux déjà vous annoncer. Vous allez le découvrir avant que je l'annonce sur Instagram. Ça fait pas mal de temps que je réfléchis à faire des podcasts. J'ai découvert ça il y a quelques mois déjà et je kiffe de ouf parce que je me suis rendu compte que toute ma vie, c'était un podcast automobile. C'est-à-dire que je pense auto H24. Je suis en train de conduire, je pense voiture, je rencontre quelqu'un, on discute voiture, je vais appeler un patte au téléphone, on va discuter voiture. Donc je me suis dit que ce serait hyper intéressant plutôt que faire comme d'hab, de se poser et parler avec des amis automobiles, juste rajouter un micro et partager ça sous forme de podcast que vous pourrez vous après écouter dans votre voiture ou en en le ménage à jouer en déjeunant ou n'importe. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce projet-là. Je suis super excité de partager avec vous le premier podcast qui va sûrement arriver dans max deux semaines. Donc restez branchés pour ça. Voilà, Pet Your Head, ce premier Q&A est terminé. Gros kiff pour moi de répondre à vos questions directement sur YouTube. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas toujours fait et suivez-moi sur Instagram pour aider au développement de toute cette aventure. Et je vous dis à bientôt pour de prochains essais de prochains projets. Sous-titrage ST' 501